Bonjour, je m'appelle Héloïse, je suis journaliste chez Georgette Mag et on a décidé de vous parler un peu de nos lectures d'équitation. Aujourd'hui je vais vous présenter trois livres qui m'ont grandement aidé quand je suis devenue propriétaire. Le premier c'est le Manuel du Cavalier, donc c'est un livre qui a été écrit par plusieurs auteurs. C'est un livre qui est un peu vieux, on peut voir sur la couverture, on voit rapidement que c'est des photos et même les illustrations à l'intérieur, on sent qu'elles sont un peu vieilles et vraiment c'est ma bible, je l'ai acheté vraiment au tout début de quand j'ai acheté mon poney et dedans il y a tout, c'est à dire qu'il y a les conformations des chevaux, il y a les robes, il y a la théorie comment bien sceller, comment bien brider, les protections, les bandes. Moi c'est vraiment grâce à ce livre que j'ai appris à pionter et d'ailleurs là je vois qu'il y a tresser avec du fil et une aiguille et comme maintenant je fais des concours de dressage, il faudrait que je m'intéresse un peu plus à ces pages parce qu'il y en a marre de dresser avec des élastiques et c'est vraiment, il y a vraiment toutes les informations, il y a toujours un petit tips en plus, par exemple sur le natage, il va y avoir le natage correcteur, donc comment améliorer un peu l'encolure de son cheval, est-ce que s'il a une encolure longue vaut mieux faire des petits pions, des gros pions et en fait vraiment sur chaque partie, c'est vraiment un livre qui est très complet et dès qu'on a une question on peut vraiment s'y référer et je trouve que quand on est bien propriétaire et qu'on n'a pas encore trop de connaissances parce qu'on est tous passé par cette étape où on a un cheval dont on doit s'occuper et on sait pas trop toujours comment faire, ça c'est vraiment une bonne base pour pouvoir toujours s'y référer et franchement il n'y a pas de bêtises dedans, c'est vraiment super intéressant. Le deuxième livre c'est le guide du travail du cheval écrit par Arnaud Janin, c'est un livre où il y a 88 fiches pratiques sur le dressage et sur le saut, ça va vraiment être un bon livre pour quand on commence à travailler un cheval tout seul, qu'on ne sait pas forcément ce qu'on doit travailler. Quand on est propriétaire et qu'on se retrouve à devoir monter un cheval trois, quatre, même cinq, six fois par semaine, on n'a pas forcément toujours des idées d'exercice, on ne sait pas toujours comment bien s'y prendre et on peut vite se retrouver perdu dans une séance à monter sans but et je trouve ça vraiment bien. En fait il y a vraiment des exercices et une espèce de progression dans les exercices en fait, par exemple là pour les exercices sur le plat, on va avoir six fiches de travail sur les transitions. C'est vraiment intéressant de s'y référer quand on n'a pas trop d'idées d'exercice et de se dire ok bah aujourd'hui je vais travailler ça, au moins mon travail va être construit autour d'un exercice. On a chaque exercice donc avec l'objectif du jour, par exemple là c'est la gestion de l'amplitude sur un enchaînement de barre au sol au galop. Ensuite on va avoir un petit schéma, donc c'est toujours pratique si on a juste envie d'y rejeter un coup d'œil avant de monter, on peut vite se souvenir de l'exercice et puis pour le disposer ça va être facile. Il y a toujours les foulées, les distances et c'est vraiment intéressant. Et après donc on va avoir l'objectif, l'évolution donc à comment faire l'exercice et ensuite on va avoir à retenir par exemple il faut bien penser à conserver un bon équilibre latéral et longitudinal sur les courbes au galop. C'est des petites choses mais ça permet aussi de bien s'en souvenir et en fait après les exercices montent en gamme au fur et à mesure du livre. Après il y a d'autres parties que moi j'ai un peu moins utilisées et il y a une petite partie sur le cross donc ça ça peut être intéressant. J'avoue que je fais pas encore de complet mais ça peut être intéressant pour les gens qui en font. Il y a aussi une partie sur le travail du jeune cheval et ensuite il y a une partie sur le travail à pied donc pareil ça peut être bien plutôt que de longer en cercle tout le temps, installer des dispositifs de barre au sol, faire des transitions dans des plots et tout. C'est des petites choses mais ça peut vraiment faire la différence. Le troisième livre c'est Cavaletti dressage et saut de Ingrid et Rainer Klimke. C'est un livre que j'ai acheté parce que mon poney a été planté depuis que je l'ai eu et du coup j'avais vraiment envie de pouvoir travailler moi seule à la maison sur des petits exercices qui le remettraient en confiance vraiment sur des sur des petits Cavaletti et ça lui permettait de voir des profils et moi de travailler sur des exercices précis. Alors le petit plus que moi j'ai vraiment trouvé dans ce livre qui m'a vraiment beaucoup plus et on voit que c'est clairement la page la plus utilisée, c'est qu'il y a des programmes de travail sur 4 à 6 semaines donc il y en a un pour un cheval de dressage, un pour un cheval lambda on dirait, on va dire, et un pour un cheval de concours et donc en fait c'est vraiment détaillé lundi, mardi, mercredi et à chaque fois il y a la séance, ce qu'ils conseillent de faire, d'aller en trotting. Cette partie là du livre m'a vraiment aidée à me structurer dans ma semaine avec mon poney parce que pareil quand on devient propriétaire c'est pas forcément structurer le travail d'un cheval sur une semaine. Voilà c'était mes trois livres favoris, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à nous conseiller dans les commentaires vos lectures favorites à vous aussi et à bientôt pour une nouvelle vidéo !